... C'est un garçon, il sera donc roi. Astrid, sa maman, est une jeune princesse moderne, parce que, si simple, le nom de l'enfant, Baudouin, Albert, Charles, Axel, Marie, Gustave. Baudouin est rieur, plein de vie et de santé. Ce sont les années du bonheur à 4, avec sa soeur, Joséphine Charlotte. Le 17 février 1934, son grand-père, le roi Albert, meurt dans un accident d'alpinisme. Baudouin dira, je voyais mon papa triste et je ne comprenais pas bien. Il a 4 ans, son père devient roi plutôt qu'attendu. Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Le petit prince est maintenant l'héritier du trône de Belgique, un frère né, Albert. La jeune famille royale est unie et très populaire. Baudouin n'a pas 5 ans. Sa maman meurt, un accident de voiture, en Suisse. Jefro, sa gouvernante, est chargée de lui redonner goût à la vie. Léopold s'occupe beaucoup de ses enfants. La reine Élisabeth, grand-mère de Baudouin, apparaît très souvent en public auprès de son fils et de ses petits-enfants. Mais le prince héritier vit déjà dans un monde d'adultes. Le protocole, les cérémonies officielles le rendent quelque peu grave. Baudouin adore son père. Pourtant, le 10 mai 40, celui qui l'admire tant s'en va très vite prendre le commandement de son armée. Il a à peine le temps de dire au revoir à ses enfants. Baudouin, son frère et sa sœur sont évacués, la France, puis l'Espagne. Sur le chemin de l'Exode, Baudouin entend à la radio française que l'on traite son père de traître, à la cause des alliés. Léopold III a capitulé après 18 jours de combat. Il se considère prisonnier dans son château de Laken. Les enfants rentrent en Belgique le 2 août 40. Ils passeront une grande partie de l'occupation au château de Ciergnon. On entoure Baudouin de trois compagnons de jeux et d'études. Mais il a peu d'autres amis. Il voit à peine le monde extérieur. plus tard, il dira le regretter. Fin 41, son père se remarie avec Liliane Bals. Pour Baudouin, l'événement est heureux. J'ai une nouvelle maman, confiera-t-il à un ami. Baudouin grandit dans les idéaux du scoutisme, son totem, élan loyal. Dans les jours qui suivent le débarquement, des essais s'emmènent la famille royale en Allemagne, une prise d'otage en quelque sorte. L'Allemagne, puis l'Autriche, la famille n'est libérée par les alliés qu'à la fin de la guerre, en mai 1945. Le roi, son père, contesté dans son propre pays, Baudouin, adolescent, vit ce drame avec amertume. Léopold est le seul prisonnier de guerre qui n'a pas le droit de rentrer chez lui, pense-t-il. En Belgique, en effet, la polémique fait rage, l'attitude du roi vis-à-vis de l'Allemagne, son mariage en pleine guerre, ses projets de pouvoir fort posent problème. En attendant une solution, la famille royale s'est établie en Suisse. Léopold est déprimé, l'atmosphère est parfois lourde après-nits, mais la vie familiale permet à Baudouin de ne pas avoir une adolescence trop sombre. Il apprend ce qui se passe en Belgique par ses lectures et par les nombreux Belges de passage en Suisse, ici, une équipe de football. Mais avec le temps, Léopold et les siens croient percevoir qu'on souhaite leur retour au pays. Le roi et ses fils atterrissent à Hévers le 22 juillet 1950. 57% des Belges ont souhaité ce retour par référendum, mais la Wallonie a voté contre. 4 morts à Grasse-Berleur, près de Liège. Léopold cède le pouvoir à son fils pour préserver la cohésion nationale, déclare-t-il. Baudouin devient prince royal, il n'a pas 20 ans, il prête serment le 11 août 1950. Dites-la-t-il ! C'est le roi ! L'incident est isolé et Baudouin sera fait roi à part entière un mois et demi avant sa majorité le 17 juillet 1951. Les dernières paroles que je prononce comme roi des Belges sont pour vous demander de vous grouper avec ferveur autour de mon fils, le roi Baudouin. Mon cher père, je te promets que je ferai tout pour me montrer digne d'être ton fils. Baudouin découvre ce pays qu'il a vu pour la dernière fois en guerre et qu'il a quitté il y a 5 ans. Il offre un visage peu souriant à cette Belgique qui l'a fait roi malgré lui. Ironie de l'histoire, les ministres qui n'ont plus voulu de son père sont toujours en place. Le père qui reste d'ailleurs très présent. Le jeune roi habite toujours chez ses parents à l'Akken. Baudouin est parfois considéré comme un roi sous tutelle. On reprochera d'ailleurs à son père et à la princesse Liliane de trop l'entourer, de trop se montrer en public avec lui. Mais les horizons du jeune roi vont s'élargir. Il s'envole vers le Congo en 1955. C'est là que, dit-on, il sourit pour la première fois en public depuis son couronnement. En 1958, lors de l'exposition universelle, le souverain rencontre du monde, il s'affranchit de sa famille, il montre son intérêt pour les sciences. Son voyage aux Etats-Unis révèle d'ailleurs à la Belgique le charme et le succès du roi à l'étranger. Un mariage le 15 décembre 1960 qui donnera à Beaudoin sa vraie stature. De son côté, Fabiola déclarera « Mes chers compatriotes, je crois que nous nous sommes aimés et compris du premier coup à la première rencontre. » Mais en ce début des années 60, le roi garant de l'intégrité du territoire voit la Belgique perdre sa colonie. Mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 est le roi à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le roi garant de l'unité nationale voit la Belgique éclater aussi de l'intérieur. C'est assurément pour lui un déchirement. « Ce que nous appelons les problèmes communautaires, il ne faut pas se dissimuler l'ampleur des obstacles qui restent encore à franchir. » En ces années 60, le roi et la reine fondent également un foyer. Ils construisent deux maisons, une au Limbourg et une en Espagne pour vivre vraiment leur intimité. Baudouin et Fabiola demandent au pape de bénir leur union et les enfants à naître mais leurs espérances de maternité seront déçues. Peu à peu, nous avons compris qu'en n'ayant pas d'enfants à nous, notre cœur était plus libre pour aimer tous les enfants, absolument tous. Le couple royal sait donc qu'il n'aura pas de descendance. La famille d'Albert, prince de Liège, devient l'héritière du trône. Le roi est un homme de devoir, c'est aussi un homme de foi. La reine partage d'ailleurs cette conviction. Entre cette foi et la Constitution, il n'y eut jamais de dilemme. Jusqu'à ce jour d'avril 1990, Baudouin Ier refuse alors de signer la loi qui dépénalise l'avortement. Je ne choisis pas une voie facile et que je risque de ne pas être compris par bon nombre de concitoyens. Mais c'est la seule voie qu'en conscience je puisse suivre. Serait-il normal que je sois le seul citoyen belge à être forcé d'agir contre sa conscience dans un domaine essentiel? La liberté de conscience vaut-elle pour tous sauf pour le roi? Les chambres votent l'impossibilité de régner du roi pour raison morale. L'ensemble des ministres du gouvernement signent la loi. Un jour plus tard, le roi retrouve ses pouvoirs. Quelques mois plus tard, le 7 septembre, Baudouin a 60 ans. Même ceux qui ont désapprouvé son attitude dans le dossier avortement sont de la fête. L'année 60-40 est lancée car le 17 juillet 91, cela fait 40 ans que le roi est monté sur le trône. 300 000 personnes célèbrent l'événement au Ezel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada